Bienvenue à cette 19e capsule historique, relatant une des facettes de l'histoire de Coenzeville, celle de Curtis Spencer Bullwright, le maître de poste de Swedesburg. Je suis Michel Rascot de la Société d'histoire de Coenzeville. Curtis Spencer Bullwright détient peut-être le record de longévité chez tous les maîtres de poste canadiens, ayant rempli fidèlement ses fonctions de responsable du bureau de poste de Swedesburg pendant 60 ans. Et avant d'exercer cette fonction, il avait été pendant trois ans l'assistant du maître de poste précédent, son frère Charles. Curtis Bullwright est né en 1847 à East Farnham. Il faisait partie d'une famille de onze enfants. En 1863, à l'âge de 16 ans, Curtis vient à Swedesburg travailler au magasin général de son frère Charles. En 1868, il devient son associé. Mais dès l'année suivante, en 1869, les deux frères se dissocient et Curtis demeure alors seul propriétaire du magasin général. Puis, le 1er avril 1871, il est nommé maître de poste du village de Swedesburg, remplaçant son frère qui vient de démissionner. Il faut se rappeler que le village de Swedesburg a été annexé à la ville de Cowanville en 1964. Cette nomination est bien accueillie. Le journal local écrit à ce sujet, et je cite, « Un meilleur choix ne pouvait être fait par le gouvernement, car Curtis Bullwright, grâce à son travail d'assistant, possède toute l'expérience nécessaire pour très bien s'acquitter de cette fonction. De plus, sa bonne humeur et sa joie de vivre nous assurent à tous un service impeccable lors de nos visites au bureau de poste. » À ce moment-là, en plus d'être maître de poste et commerçant, il opère aussi le bureau du télégraphe de la compagnie Montreal Télégraphe. Ces commerces se trouvent tous dans le même édifice, un bâtiment en briques de deux étages, construit en 1860. Ce bâtiment fait toujours partie du paysage patrimonial de Cowanville, et il est situé sur la rue principale. De nos jours, cet immeuble abrite le café-resto Le Saint-Raphaël. Pendant plusieurs années, le bureau de poste fut situé au deuxième étage, soit au-dessus du magasin général. Il s'agissait alors d'une petite pièce de seulement six pieds carrés dans laquelle il y avait une armoire pour classer le courrier, et dans le mur extérieur se trouvait une petite ouverture d'un pied carré par laquelle le courrier était remis au client. Borat considérait cet espace suffisant pour trier et distribuer le courrier quand même assez volumineux. Les gens qui venaient chercher le courrier devaient monter à l'étage par l'escalier extérieur et marcher le long corridor jusqu'à cette petite ouverture par laquelle ils recevaient leur courrier. Peut-être le plus beau témoignage d'appréciation du travail de maître de poste se trouve dans ce commentaire fait par un M. Vincent en février 1931. Vincent avait travaillé avec les Bullwrights de 1866 à 1868, alors que Curtis était l'assistant de son frère. « Il y a une très grande différence dans le travail fait au bureau de poste de Sweetsburg aujourd'hui en 1931 avec celui de 1866. Il se faisait plus de transactions au bureau de poste en une seule journée à cette époque qu'il s'en fait en deux mois maintenant, et il fallait en plus s'occuper du télégraphe. Durant les audiences de la Cour supérieure, nous recevions et envoyions de 15 à 75 messages télégraphiques quotidiennement. Tous les jours, sept diligences quittaient Sweetsburg vers Waterloo, Knowlton, Granby, Frelishburg, Farnham et aussi vers Richford et St Albans au Vermont. La diligence de Farnham qui apportait le courrier de Montréal arrivait entre 10 heures du soir et minuit. Selon les conditions routières. Et nous devions trier le courrier reçu pour les divers bureaux de poste de la région selon le trajet des diligences. Souvent, nous devions travailler de 16 à 18 heures par jour et cela comprenait le volume important de transactions au magasin général. Fin de la citation. Bull Wright ne se distingue pas seulement pour la qualité de son travail de maître de poste et commerçant. En 1866 et en 1860, il fait partie de la milice qui aura poussé l'invasion des Finians dans la région de Frelishburg. Les Finians étaient des soldats américains d'origine irlandaise qui ont voulu, sans succès, conquérir le Canada afin de s'en servir comme monnaie d'échange pour obtenir l'indépendance de l'Irlande face à la Grande-Bretagne. Bull Wright était aussi un joueur de cornet accompli. Il a été membre de plusieurs fanfares, dont le Swedesburg Brass Band. Et pendant les années 1870, il a été un des meilleurs joueurs de criquet dans la région. Bull Wright est décédé le 25 avril 1931 à l'âge de 83 ans. Il était toujours le maître de poste de Swedesburg. Voilà, c'était l'histoire de Curtis Spencer Bull Wright, maître de poste de Swedesburg pendant 60 ans. Probablement un record canadien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada